Voilà donc on va lancer l'émulateur de matrice de LED. Voilà la fenêtre s'est ouverte. Donc sur la droite on a les couleurs, là c'est le rouge qui est sélectionné. Donc là on peut choisir des cases qu'on veut allumer. Donc là j'ai fait afficher la matrice dans la partie droite de la fenêtre. Donc on voit en fait qu'il faut cliquer sur jouer sur LED pour afficher. Là je suis en train de faire des modifs, il n'y a rien qui se passe. Un beau drapeau. Et il n'y a toujours rien sur la matrice de LED. Il va falloir faire jouer sur les LED, à ce moment là ça s'affiche. Et on s'aperçoit que c'est tourné, ce n'est pas dans le bon sens. Il y a un décalage. Donc on va faire tourner la matrice d'affichage. En cliquant sur rotation LED. Voilà là on a la même chose. Donc ça c'est physiquement qu'on a fait tourner les LED sur la matrice. Voilà donc là je vais faire des séquences. Donc je vais faire une barre verte qui va monter. Donc je crée des images séparées. On appelle des trames. Donc à chaque fois je fais monter la barre et j'efface l'ancienne. Trame suivante, je fais monter la barre, j'efface l'ancienne. Et ainsi de suite jusqu'à faire disparaître la barre en haut de l'écran. En haut de la matrice. Voilà. Dernière image. Et on va pouvoir jouer maintenant ça sur la matrice de LED. Donc on fait jouer sur les LED et on voit la barre verte qui défile. A chaque fois que je vais cliquer ça va défiler. Donc ça va permettre de faire des animations. Là où je rajoute des coins jaunes il ne se passe rien. Il faut que je fasse jouer sur les LED pour les faire apparaître. Ah oui, je suis toujours sur les animations. Je vais supprimer. Alors je supprime toutes les images de l'animation. J'efface plus. Et je recommence. 4 points jaunes, un centre jaune. J'affiche. Là j'exporte vers la console. Donc en fait la matrice est exportée sous forme d'un texte qu'on pourra recopier. Donc là j'exporte soit un programme. On crée directement un programme en Python. Soit on va importer un fichier. Donc là je vais créer une nouvelle animation. Donc à chaque fois une nouvelle image. On dessine une nouvelle image. Et on passe à l'image suivante. Ah non je me suis trompé. On va finir l'animation. C'est pas là non plus. Donc maintenant on va pouvoir jouer l'animation. On va déjà l'enregistrer par exemple. Effacer et recharger le fichier. On voit bien qu'on a rechargé l'animation. Et on peut la jouer sur la matrice de l'an. Donc à chaque fois que je vais cliquer. Je vais jouer l'animation. Si je ferme la fenêtre. Je vais voir ici que j'ai créé une image 8x8. Je sauvegarde l'image. Et j'ai créé un programme Python. Qui contient l'animation. Je peux recharger. Le programme s'appelle toujours pareil. Il s'appelle l'animation 8x8pi. Ou une image 8x8png. Donc si vous voulez faire plusieurs. Si vous ne voulez pas écraser. Si vous voulez faire plusieurs programmes. Il faut renommer à chaque fois le programme que vous avez créé. Voilà. Merci d'avoir suivi la présentation de cet éditeur de matrice de LED pour la Sense Hat. Et je vous dis donc à bientôt sur Frambois 3.14. Sous-titrage ST' 501